Hey, salut! Tire-toi une bûche! Euh, pardon? Bah oui! Prends-toi une chaise, rejoins-nous! On a des choses à te raconter! Tire-toi une bûche sur Banise. Rendez-vous en ville pour cette troisième saison. Salut, Maryse! Salut, Cyrielle! Saison 3, épisode 1. Hey, t'as-tu visité Ottawa? Un podcast de Destination Canada. Pour une capitale, elle a des airs bien bucoliques. Et pourtant, c'est à Ottawa que se trouve le siège du gouvernement fédéral du Canada. On l'a dit trop sage, même si elle a près d'un million d'habitants. Mais la ville regorge maintenant de festivals, de lieux pour sortir et se divertir, de jour comme de nuit, tout en gardant un charme unique. Ce qui surprend à Ottawa, c'est d'abord qu'il y a très peu de gratte-ciel. Il était interdit jusque dans les années 60 de construire un bâtiment plus haut que la Tour du Parlement, qui s'élève quand même à 100 mètres. On est donc à l'aise à Ottawa, dans des rues qui laissent la parbelle au ciel et au point de vue sur la nature. Dans cet épisode, on se donne donc rendez-vous dans la capitale du Canada, direction le sud-est de la province de l'Ontario, à 8 heures de vol et 6 heures de décalage horaire de Paris. Bienvenue à Ottawa! On vous partage nos anecdotes, nos incontournables et les temps forts de cette ville capitale pour que vous l'aimiez autant que nous. Moi, étant de Montréal, j'ai plein de souvenirs à Ottawa. C'est seulement à 2 heures de route. En 92, pour les 125 ans de la Confédération, on était allés en famille voir la reine Élisabeth. Donc, on a surtout vu son chapeau. Mais on a sympathisé avec des gens du Nouveau-Brunswick, chez qui on est allés en vacances l'été suivant. Bien voilà un exemple de l'accueil chaleureux des Canadiens. Allez, pour connaître les pépites d'Ottawa, on discutera avec une Française installée là-bas depuis Belle-Lurette. Elle nous donnera de ses bons plans comme seuls les locaux en ont le secret. Et on termine l'épisode avec notre ami Sébastien pour parler des liens entre Ottawa et les communautés autochtones. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens utiles dans la description du podcast. Pour cette première ville de la saison, Maryse, j'ai trouvé quelques faits amusants. Trois questions pour toi. D'abord, la particularité de cette capitale tient au fait qu'elle est composée de deux villes reliées par un pont. Est-ce que tu peux me nommer ces deux villes? Ottawa est en face de la ville de Gatineau. Ça fait deux villes pour le prix d'une et donc deux provinces, l'Ontario et le Québec, qui sont alliées pour former une région, la capitale nationale. Ces deux villes-là sont complémentaires entre culture et activité de plein air. Donc tu disais, elles sont reliées par des ponts, mais aussi par une tyrolienne. Et maintenant, si on revient aux origines, Ottawa se prononce Attawa. Est-ce que tu sais ce que ça signifie en langue autochtone? Ça veut dire « commencer » en algonquin. C'est en lien avec la position géographique de la ville. Ottawa était un carrefour où se retrouvaient des communautés autochtones. C'était donc un lieu d'échange et de commerce. On termine avec une particularité de la ville. Sur les neuf musées nationaux au Canada, combien sont situés à Ottawa? Il y en a beaucoup, ça c'est sûr, mais pas la totalité. Eh ben presque. Sept sur neuf sont situés à Ottawa. C'est pour ça que cette ville est connue pour sa culture. Elle abrite aussi onze autres musées locaux et ils sont tous impressionnants, à la fois pour leur collection, mais aussi pour leur architecture. Et surtout, je trouve que c'est très canadien, leur façon de présenter les expositions. C'est très vivant et pédagogique. À tel point que je ne saurais même pas dire lequel est mon préféré entre le musée canadien de l'histoire, le musée des beaux-arts ou le musée canadien de la nature. Ah oui, les deux qui manquent, ça doit être le musée des droits de la personne qui est à Winnipeg, au Manitoba, et le musée de l'immigration, le Quai 21 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Pour se rendre à Ottawa, les Français bénéficient d'un vol direct depuis Paris-Charles-de-Gaulle. C'est la compagnie aérienne Air France qui relie nos capitales, été comme hiver. Une fois sur place, c'est un bon point de départ pour visiter les alentours. Donc, vous pouvez évidemment louer une voiture, mais aussi vous laisser charmer par un mode de transport plus doux, comme le train. Le tronçon régional de Via Rail s'appelle le Corridor. Il est confortable, fonctionnel pour relier les grandes villes de l'Est canadien et ça vous évite des longues distances en auto ou les vols intérieurs. Il faut quand même dire que contrairement à d'autres portions du train au Canada, cette partie-là, le corridor, n'est pas panoramique. Mais l'avantage, c'est que du coup, vous avez le wifi à bord du train et donc, c'est particulièrement pratique l'hiver entre Toronto, les chutes du Niagara, Montréal et la ville de Québec. Avant de quitter Ottawa, on vous donne nos incontournables. Pour moi, ça commence par prendre un peu de recul, voire de hauteur sur la capitale. Je vous conseille d'aller à Nipping Point. C'est vers le musée des Beaux-Arts. On y voit un panorama entre la colline du Parlement jusqu'au Musée canadien de l'Histoire en passant par le fermont de Château-Laurier. Tu mentionnais la colline du Parlement et ce que mes clients me rapportaient tout le temps, c'est à quel point ils avaient été étonnés par la relève de la garde l'été. Tiens, écoute ça, c'est réel. Il y a aussi des spectacles, son et lumière gratuits sur la façade du Parlement les nids d'été. Et à quelques rues de là, j'aime beaucoup le quartier du marché Baille. En fait, c'est à la fois un marché historique et un quartier commercial, divertissant. Vous pouvez facilement passer la journée à flâner dans les boutiques d'artisanat, les cafés, les stands d'alimentation où tu peux goûter un peu de tout. Et d'ailleurs, je recommande vivement les balades guidées de ces bons cookings pour faire un tour aussi passionnant que gourmand. Un autre quartier beaucoup moins connu, Vôle des Tours, pour sortir, c'est le quartier de Glebe qui est au sud du centre-ville. On y va pour dénicher des petites boutiques uniques, des restos branchés, des pop de quartier, voient des superbes maisons historiques. Et la rue Banque, qui traverse ce quartier, s'anime encore plus en été pendant la fierté de la capitale. Dans cette nouvelle saison, nos interviews d'experts se tournent vers des Français installés dans les villes canadiennes depuis au moins un an. Pour Ottawa, on a rencontré Mylène Astrid, créatrice de contenu. Elle s'y expatria à Ottawa depuis maintenant 17 ans. Alors Mylène, qu'est-ce qui t'avait incité à t'installer dans la ville d'Ottawa? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé l'université en France et originalement, mes parents me disaient « Ah, peut-être que tu pourrais aller étudier aux États-Unis. » Mais je ne me voyais pas étudier dans une ville totalement anglophone. Et quand j'étais petite, on a vécu à Ottawa pendant deux ans du travail de mon père. Donc, on connaissait Ottawa. Et je me suis dit « Ottawa, c'est parfait parce que c'est bilingue. » Donc, je peux étudier en français et je peux quand même pratiquer mon anglais à l'extérieur. C'est comme ça que je suis retrouvée ici, en fait. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton quartier favori à Ottawa? Donc, un de mes quartiers favoris, c'est Beachwood. Et pendant l'automne, dans cette rue, surtout vers la saison où c'est Halloween, ils décorent. Les maisons sont décorées. Donc, c'est tellement beau. C'est un côté un peu new-yorkais aussi, certaines rues. À côté, il y a un parc. Pour moi, c'est peut-être ma culture américaine que j'ai rêvée, en fait. Mais, wow, c'est un peu comme dans les films. Ça me relaxe. J'adore marcher autour. Et justement, quand tu vas flâner comme ça, est-ce qu'il y a des petites adresses secrètes que tu as repérées et que tu aimerais bien nous partager? Dans cette rue, il y a un café qui s'appelle le Union Street Café. C'est vraiment... Ils font leurs propres sandwiches sur place. Il y a également un autre endroit que j'aime bien aller. Mais celui-là, il est vers le quartier Chinatown. Et ça s'appelle le Vanity Tea Room. À Salon Té Brunch. Donc, vous allez avoir un brunch en plein normal. On vous regarde avec la théière. Vous avez la tour avec toutes les pâtisseries, les petits sandwichs. C'est vraiment à l'anglaise que j'aime beaucoup. OK. Si la ville avait un son, pour toi, ce serait lequel? La ville avait un son, pour moi, je pense que ce serait comme un instrument à cordes. La guitare, le violon. Il y a un côté relaxant, je trouve. L'atmosphère est relaxante, calme, romantique ou rêveur quand on regarde les rues d'Ottawa, je trouve. Et puis, si la ville avait une odeur, ce serait quoi? Je dirais une odeur boisée. On n'est pas loin de la forêt, il y a beaucoup de boisée autour de nous. Et aussi, je dirais que de castor aussi, le peu de castor, c'est la pâtisserie en forme de queue de castor où vous pouvez mettre de la cannelle, du sucre, du cella, ça dépend de ce que vous voulez dessus. Moi, je dirais que c'est cette odeur boisée ou le peu de castor. Et puis, c'est quoi ton coin de la ville préféré pour te ressourcer? Il y a le quartier du Glyb, que j'aime bien marcher autour. Ils sont près du canal, donc c'est près du canal Rideau. Il y a des gens qui marchent, qui font du vélo, qui courent, au bord de l'eau. L'hiver, c'est gelé, donc les gens peuvent patiner dessus. C'est un des quartiers que j'aime bien pour aller m'échapper, pour juste marcher, observer et juste changer mes idées. Quels sont les événements ou les fêtes qui mériteraient qu'un Français vienne à Ottawa? Il y en a plusieurs. Je sais que les Français ont peur de l'hiver ici, mais honnêtement, venez l'hiver, il y a le bal de l'hiver, il y a des glissades, il y a des sculptures faites avec de la glace, c'est vraiment beau. Moi, j'aime bien la saison des sucres, la cabane à sucres, c'est vers mars-avril et ça nous montre comment écrire le sirop d'érable, en fait. Donc, on voit l'arbre, la sève, le liquide qui va dans le seau, comment c'est fabriqué, il nous explique, des choses comme ça. Et aussi, l'été, on a le blues fête, le blues fête avec des musiciens qui viennent d'abri de partout dans le monde. Donc, c'est assez sympathique. On vient, on écoute de la musique, il y a une ambiance. Et il y a aussi le concert franco-otarien pour découvrir la culture canadienne. Je le recommande. Mais mon top des événements, c'est drôle parce que c'est en hiver. En hiver, c'est une expérience en soi au Canada. Si vous pouvez, venez l'hiver, juste expérimenter. Il y a même des tours en raquettes que vous pouvez voir la nuit, le soir ou des chiens à traîneau juste pour apprendre à expérimenter les merveilles du Canada, en fait. Génial. Et est-ce qu'il y a d'autres aspects imprévisibles de la ville que tu as découvert, justement, en tient-stalons ? Un des aspects imprévisibles, c'était les écureuils. Les écureuils qu'on voyait. Après, maintenant, une partie du paysage, je ne fais plus trop attention, mais c'est ça qui m'avait surpris, le fait de voir des écureuils, des castors aussi, se balader. En fait, c'est l'accessibilité des animaux, en fait, des biches, des cerfs qui se baladent, des choses comme ça. Et aussi le respect que les gens ont pour les animaux aussi, ici. Si tu pouvais me résumer la ville en trois mots, ce serait quoi ? C'est techniquement bilingue, mais pas vraiment. C'est plus anglophone, mais il y a quand même des francophones. C'est la capitale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que c'est la capitale. Et aussi, je dirais, la royauté anglaise. Je savais que le Canada et l'Angleterre avaient été liés, mais la royauté aussi est très importante. Même ma constitution, l'architecture, c'est très lié avec la royauté anglaise. Et quand tu as des amis qui viennent te visiter, c'est quoi le souvenir que tu leur conseilles de ramener en France ? C'est très basique, mais bon, c'est le sirop d'érable. Parce qu'il y en a en sirop. Superbe, merci beaucoup. Eh bien, merci Mylène, on était ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. OK, merci à vous, merci pour la proposition. Pour compléter les idées de Mylène côté festival à ne pas manquer Ottawa, je vous conseille le bal des neiges Winterlude en anglais. C'est trois week-ends en février qui célèbre notre culture, notre climat. Il y a des traditions amusantes dans ce festival, tu as les courses de lit et le défi des serveurs et serveuses sur glace. Si vous y allez, c'est l'occasion de tester quelques incontournables de notre hiver comme la glissade sur tube ou le patin en plein air. D'ailleurs, Ottawa détient le record de la plus longue patinoire de plein air au monde. Ça fait presque 8 kilomètres pour glisser sur le canal rideau. Et puisqu'on parle de patin, quand on va au Canada, entre septembre et avril, il faut absolument aller voir un match de hockey. L'équipe d'Ottawa s'appelle les Sénateurs, ils jouent au plus haut niveau de la Ligue Nationale de hockey. Si vous arrivez trop tard dans la saison de hockey, il sera quand même temps d'admirer le festival canadien des tulipes. Attention, encore un record du monde, c'est le plus grand festival de tulipes du monde. Il vous en met plein la vue pendant 11 jours en mai. L'événement a lieu en plein air au Parc des Commissaires et il y a plus de 300 000 tulipes qui fleurissent le long du lac d'eau du canal rideau. Tu sais-tu pourquoi Ottawa en a fait un festival? C'est pour mettre en valeur l'amitié entre le Canada et la Hollande. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la famille royale néerlandaise s'était réfugiée à Ottawa et la princesse Marguerite y est née en 1943. Alors en remerciement, tous les ans depuis 1945, le gouvernement néerlandais envoie des bulbes de tulipes au Canada. Si vous aimez l'insolite, je vous conseille de venir fin août, début septembre pour le Festival des Montgolfières de Catsino. L'événement, il existe depuis plus de 30 ans. Au départ, il y avait une quarantaine de montgolfières et puis maintenant, on en compte le double. Donc tu as aussi des illuminations en soirée et il y a une belle programmation de concerts et de spectacles. Pour les amateurs de spectacles, Ottawa regorge aussi d'opéras, de ballets et d'orchestres symphoniques depuis le début de l'automne jusqu'au printemps. Moi, je vous conseille d'aller voir la programmation du Centre national des arts d'Ottawa qui est vraiment riche et variée. Pour clore cet épisode, avec notre ami Sébastien Dénoyer-Picard, qui est vice-président de l'Association touristique autochtone du Canada, nous allons parler des liens entre Ottawa et les communautés autochtones du Canada. Salut Seb! Salut Seb! Coué, coué, bonjour! Comment ça va? Bien! Ça va bien, merci, et toi? Ça va super bien! Alors aujourd'hui, on parle d'Ottawa. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques lieux autochtones que nos auditeurs pourraient découvrir dans cette ville ou autour? Bien oui, bien sûr. Premièrement, c'est clair que pour moi, le premier qui me vient en tête quand on parle d'Ottawa, c'est Madahokee Farm. Une des premières expériences touristiques qui a été créée en proximité d'Ottawa, qui là maintenant aussi a des chevaux, qui a maintenant une fermette, qui a aussi maintenant un magnifique magasin, une boutique d'artisanat, qui a des événements. Donc pour moi, c'est un lieu qui est fantastique. Il y a un restaurant sur place, on peut avoir de la gastronomie, il y a plusieurs produits aussi qui sont faits locaux. C'est une entreprise sociale. Donc pour moi, vraiment un beau petit spot, je vous le conseille très fortement. Quand on est à Ottawa aussi, pour moi, c'est sûr que le centre, le Native Friendship Center, qui est du côté de Gatineau, est vraiment un endroit qui est fantastique et abrite le Café Boulot. Café Boulot, pour moi, qui est un endroit magnifique, parce qu'on y mange super bien, des petits sandwiches ou autres, mais il y a aussi un magnifique magasin d'artisanat. Donc là, on est vraiment à côté de Gatineau, très grande proximité, évidemment, de Ottawa. mais pour moi, c'est l'aspect de l'entreprise sociale. Le Native Friendship Center, c'est un centre dédié pour les femmes. Donc évidemment, avec les femmes qui peuvent avoir vécu de la violence en détresse psychologique, sociale ou autre. Donc un endroit de rassemblement pour les rendre plus fortes. Donc pour moi, c'est vraiment un lieu qui est magnifique. Vous pouvez aussi avoir Indigenous Wax, qui est vraiment pour moi aussi une autre facette. Donc on peut découvrir la ville en allant marcher avec des Autochtones, découvrir les lieux un peu plus sacrés. Alors c'est, Ottawa est pour nous un carrefour névralgique là où les nations se rassemblent à l'embouchure des rivières. Donc pour moi, c'est sûr qu'Ottawa est une magnifique ville qu'on peut y voir beaucoup de tourisme autochtone. Et je te dirais que, bon, à l'intérieur de tout ça, il y a aussi le Musée canadienne de l'histoire qui a une grande facette de la culture autochtone qu'on ne peut pas passer à côté. Malgré que ce ne soit pas de propriété autochtone, on sait qu'il y a quand même les totems ou autres, tous les artefacts qui s'y retrouvent à l'intérieur vont quand même une valeur historique majeure. Donc quand on est à Ottawa, il ne faut pas rater ce rendez-vous. Est-ce qu'il y a des événements autochtones à Ottawa qu'on pourrait suggérer à nos audits d'entre eux? Il y a toujours plein d'événements. La ville de Yazoo, où sont des événements? Bien évidemment, c'est sûr, le Summer Solstice c'est un événement qui est très recherché, qu'on regarde très souvent. Donc c'est quelque chose qu'on invite les gens à venir découvrir la culture par évidemment le son des powwows, les champs culturels. Bon, il y a plusieurs des communautés, dont les Inuits, qui ont une présence très fréquente aussi sur Ottawa avec les vols directs qui viennent de Iqaluit, comme par exemple. Donc il y a une grosse présence inuite aussi. Donc plusieurs festivals, plusieurs événements qui sont sur place. Mais on invite les gens à aller sur le site évidemment de Tourisme autochtone Canada pour voir la liste des événements à jour. Mais évidemment, quand on est à Ottawa, Summer Solstice, Ottawa Power sont les deux plus gros événements qu'on peut observer. Seb, est-ce que tu nous conseillerais d'autres destinations autochtones au départ d'Ottawa? D'Ottawa, on a un des plus grands hubs pour se rendre au Nunavut. Donc clairement, c'est à partir de là qu'on va aller à Iqaluit. Le Grand Nord, le Nord magnétique. Là, on vous amène dans un endroit où est-ce que peu sont allés et peu peuvent se dire d'y être allés, d'avoir bravé. Et non seulement bravé parce qu'évidemment, c'est totalement accessible. C'est pas pire que l'Islande en hiver, c'est pas pire que la Norvège soit du temps passant. Oui, ça peut être frais, mais le Nord magnétique est de toute beauté. La Terre, la Terre des ours polaires, on va aller voir les aurores boréales, on va aller faire les flow-edge, on va aller voir tout ce qui est les baleines, on va aller voir les flow-edge qui sont vraiment à la fonte des glaces quand les banquises commencent à se défaire et donc là, les animaux, les ours polaires viennent se nourrir et donc on peut faire de l'observation. Vous avez les baleines aussi qui sont là. Pour moi, c'est des plus endroits qui sont incroyables. On est chanceux d'avoir ça ici, nous au Canada et ça, à deux heures, deux heures et demie de vol de Ottawa. Aussi, vous avez différents produits, on peut monter chez Arctic Bay Adventure pour faire vraiment d'autres types d'expériences, la connexion avec la culture inuit, vous avez de l'artisanat incroyable. Les gens sur place ont survécu à des moments, des périodes de temps glaciaire qui, vraiment, il y a une résilience sur le terrain, ils ont des histoires qui sont absolument formidables d'avoir vécu et d'avoir grandi dans des igloos. Donc, ces histoires-là, pour moi, pour moi, c'est vraiment toujours des beaux moments de partage. On peut manger des super sushis aussi d'Arctic Churl, frais faites, avec Chef Sheila et Sijakut. On va aller se loger au Axanit Hotel qui est un des meilleurs hôtels sur place à Igaloit. Donc, quand vous êtes à Ottawa, on veut s'évader vers le nord, on va aller vivre quelque chose de polaire et aller voir les loups et sur le nord, aller voir les aurores boréales, on se sauve à Igaloit et on va aller explorer à partir de là. Merci beaucoup, Seb. À très bientôt. À très bientôt, ça me fait plaisir. Merci, Sébastien. À bientôt. Bye. Le podcast Tire-toi une bûche est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu. On vous a encore parlé de beaucoup de choses, alors cliquez sur tous les liens utiles qu'on a pu vous mettre en description de l'épisode pour planifier votre voyage au Canada. Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre podcast sur les plateformes comme Castbox ou Apple Podcast et notez-le. Continuez à nous laisser vos commentaires et surtout, parlez-en autour de vous. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada